RTV-FM, l'interview du jour Grégoire Girard, bonjour ! Bonjour, merci beaucoup de votre invitation. Alors vous êtes le directeur artistique du festival Rosa Musica qui aura lieu le 19 juillet à Mazan et vous allez justement nous le présenter. Mais est-ce que pour commencer vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de ce festival ? Alors l'histoire de ce festival a un peu une double origine. Il a une double origine musicale, purement musicale je devais dire, du fait que je suis musicien professionnel, je suis vuloniste. Avec trois autres de mes frères et soeurs qui sont aussi musiciens professionnels, je forme un Quatuor Accord constitué professionnel, le Quatuor Girard tourne un peu partout en France. Et l'autre origine du festival est que nous sommes de la région, nous sommes vraiment d'Avignon et nous aimons beaucoup notre région et nous avons à cœur de renouveler le public de la musique classique par la mise en valeur de notre terroir, de cette magnifique vallée du Rhône méridionale, que ce soit ses savoir-faire comme le vin ou son patrimoine bâti, ses magnifiques domaines, ses bêtements, etc. Donc l'idée du festival est toute simple, c'est d'attirer à la musique classique un public qui pourrait d'abord être intéressé et attiré par la beauté des lieux, par la convivialité de nos soirées, dégustations, etc. Et évidemment, d'un autre côté, de mettre en valeur ces territoires en attirant un public mélomane qui pourrait être tenté parfois de n'aller que dans les grands rendez-vous de musique classique qui parfois délaissent un peu notre patrimoine. Donc c'est une rencontre entre l'amour de notre terroir et notre exercice professionnel, on va dire. Et alors, quels seront les artistes présents cette année ? Alors, sur l'ensemble de la programmation qui a déjà débuté, nous avons un mélange, j'ai voulu faire un mélange d'horizons, puisque nous avons des artistes qui sont des solistes, c'est-à-dire des musiciens qui tournent un peu partout en France, en Europe ou dans le monde pour donner des concerts en soliste, des musiciens aussi qui tournent en tant que chambrices, c'est-à-dire dans des groupes de musique de chambre constitués, ou encore beaucoup de pédagogues aussi, de professeurs. Donc, par exemple, là, hier, il y avait un concert avec Le Coitur Girard, dont je fais partie, Marin Prouvé qui est alciste et professeur au conservatoire de Tours, Augustin Le Sèvre au conservatoire de Lyon. Mais il va aussi y avoir le clarinettiste Raphaël Séver, qui est une étoile montante de la clarinette, ou des grands musiciens d'orchestre, tels que Christophe Bouguet, qui est alto solo de l'Orchestre de Radio France. Et le concert à Mazan, précisément, aura lieu avec un pianiste avec lequel je joue beaucoup, un pianiste concertiste, César Birchner, et ma sœur, violoncelliste, Lucie Girard. Et alors, justement, pour le concert à Mazan, où est-ce qu'il aura lieu exactement, et à partir de quelle heure ? Alors, le concert à Mazan aura lieu dans un très, très joli endroit, et je peux en témoigner, puisque nous avons déjà eu la joie de le faire l'année dernière, c'était plus au mois de septembre, là nous avons un peu changé la date, mais donc c'est devant l'église, tout simplement, sur le parvis de l'église de Mazan, donc une ambiance extrêmement chaleureuse, avec une dégustation à la suite du concert, au soleil couchant, et le début du concert est 20h, 20h, pour laisser ensuite le temps de laisser perdurer la soirée avec une dégustation et des conversations entre public et musicien. Et alors, est-ce qu'il faut être féru de musique classique pour assister au festival Rosa Musica, ou pas forcément ? Alors, absolument pas, justement, j'ai même envie de dire que moins on est habitué ou fidèle de festivals de musique classique, plus on est invité et chaleureusement accueilli à Rosa Musica, puisque le but de Rosa Musica, c'est justement, avant de vouloir vous faire écouter de la musique classique, des grandes pièces du répertoire, etc., c'est d'abord et avant tout une rencontre, une rencontre entre des mairies, des musiciens, des partenaires viticoles, des vignerons, et évidemment un public local, d'aider vraiment d'attirer le public local. Et pour cela, donc, bien sûr, ça sera déjà un concert dégustation, avec le domaine Château-Retour-Déjeuner, qui va venir faire déguster ses vins à l'issue des concerts. Et aussi, raison de plus, si vous n'êtes pas un féru, comme vous dites, de musique classique, nous avons travaillé à mettre en place des programmes qui suivent une thématique, une thématique qui, nous l'espérons en tous les cas, parle directement à notre sensibilité, à notre imaginaire. Et c'est la raison pour laquelle ce concert à Mazan, donc, du 19 juillet, s'articulera autour de cette notion des reflets de l'âme. C'est cette idée que la musique, c'est tout simplement quelque chose qui agit directement sur notre corps, sur notre physique, c'est quelque chose d'extrêmement immédiat, avant d'être des concepts ou je ne sais quoi, c'est vraiment quelque chose qui est là pour nous tous, et pour nous faire vivre de même, de même moments ensemble. Et est-ce qu'il faut réserver pour assister au concert ? Alors, c'est préférable, c'est préférable d'acheter ses places sur le site du festival prosamusica.fr. Pour la mairie de Mazan, donc notre partenaire, que nous remercions beaucoup, c'est plus facile d'installer le matériel, les chaises, etc., d'avoir une idée globale du public, et c'est aussi préférable pour nos partenaires vignerons. Mais il est tout à fait possible aussi d'arriver au moment du concert. Si on n'a pas réservé, il faut arriver à peu près 20-30 minutes à l'avance pour être sûr d'avoir une place et d'être accueillie dans les meilleures conditions possibles. Et combien coûtent les places ? Alors, la place tarif plein est de 15 euros, le tarif réduit est de 10 euros, le tarif réduit étant lié à toutes les conditions classiques. Et nous mettons d'ailleurs en place la gratuité pour les moins de 12 ans et le tarif réduit pour les moins de 18 ans. Et les musiciens de Robamusica sillonnent la région, on organise des mini-concerts sur les marchés pour donner des bons tarifs réduits qui sont valables sur nos concerts. Et en particulier, ces bons tarifs réduits sont délivrés par la mairie de Mazan auprès des commerçants. Donc, si vous faites vos courses à Mazan, vous pouvez demander soit un bon tarif réduit, soit sur le justificatif d'achat chez un commerçant de Mazan, la possibilité ensuite de réserver une place tarif réduit au concert Rosa Musica. Et donc, pour retrouver toutes ces informations, c'est sur votre site internet directement ? Tout à fait, rosamusica.fr. Toutes les informations sont présentes et tous les concerts sont les uns après les autres sur le menu déroulant. C'est très facile, le site de Rosa Musica est extrêmement simple d'accès. Eh bien, merci beaucoup Grégoire Girard d'avoir accepté cette interview. Je rappelle que vous êtes le directeur artistique du festival Rosa Musica. Et donc, nous, nous parlions du concert qui aura lieu le 19 juillet à 20h sur le parvis de l'église Saint-Nazaire de Mazan. Merci beaucoup. Tout à fait, un grand plaisir. Un grand plaisir, merci beaucoup à vous.